bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo plutôt orientée truite mais elle marche très bien pour le carnassier donc pour changer les hameçons d'une cuillère ou plutôt d'une cuillère oui ou d'un leurre on ne peut pas changer les hameçons comme un micro spinner par exemple donc pour enlever l'hameçon triple qui s'accroche facilement et pour mettre un hameçon simple qui prend toujours autant de poissons qui blesse moins les poissons et qui s'accroche très peu dans les arbres dans les branches sur les cailloux au fond donc c'est très pratique on garde toujours la même liberté on rajoute juste un petit anneau brisé entre les deux donc c'est ça va être très simple on va procéder assez rapidement donc il va vous falloir un anneau brisé là j'ai une taille numéro 1 donc la marque peu importe là c'est tortue donc ça c'est la du taille numéro 1 excusez moi pour le bruit c'est pas ma faute donc c'est à peu près 4 mm donc c'est vraiment des tout petits anneaux voire même 3 mm ce serait mieux puisque c'est légèrement gros ce que j'ai là ça ça pourrait être mieux en fait donc je prends un hameçon là c'est un hameçon à drop shot donc un peu profilé arrondi avec un axe légèrement décalé c'est pas mal ça permet de prendre pas mal de poissons ça pique bien très efficace donc ensuite là l'anneau du triple il va falloir le couper donc là cherchez pas vous prenez une pince et vous couper le plus proprement possible ça va être difficile là je change de pince un côté et je le sors voilà donc l'hameçon triple il est maintenant inutilisable mais maintenant on va y mettre un hameçon simple donc tout aussi intéressant beaucoup plus efficace ça permet de passer à des endroits où on pourrait pas passer avec un triple donc on va pêcher à des meilleures zones si j'arrive à ouvrir l'anneau pas toujours facile maintenant je vais faire l'étape la plus dure je vais glisser l'anneau sur la boucle de la cuillère allez on se retrouve juste après voilà je viens de passer légèrement l'anneau maintenant il va falloir mettre l'hameçon également je passe les deux en même temps ça fait gagner du temps c'est vraiment pas facile donc maintenant je fais tourner l'anneau et voilà j'ai fixé mon mon hameçon là vous pouvez y aller vous inquiétez pas ça tient 5-6 kg sans problème donc c'est pas une truc qui va vous l'arracher ça je vous le garantis il faudra vraiment avoir un fil très solide et tirer très fort dans un arbre pour pouvoir péter l'anneau brisée c'est pas ce qui va casser en premier c'est le fil voilà donc très solide très pratique pour un micro un micro spinner c'est très pratique puisque en général c'est des triples qu'il y a derrière et quand on descend au fond ça accroche facilement là vous mettez ça vous mettez orienté vers le haut pas de souci vous vous accrochez pratiquement jamais et quand vous êtes dans un arbre par exemple vous tirez un petit coup tout doucement et ça sort tout seul et ça s'accroche presque jamais dans la branche donc très pratique très facile à faire je vous le conseille en tout cas je vous le conseille moi je sur la pratiquement toutes mes cuillères à truite j'ai fait ce petit procédé qui fait que je pique toujours autant de poissons j'en décroche pas un petit peu plus peut-être mais quand on voit l'état dans laquelle on relâche elles sont parfaites elles sont piquées sur le bord elles sont elles sont jamais blessées presque beaucoup moins qu'avec des triples donc vraiment je vous conseille ça et les hameçons pique fortement davantage voilà j'espère que cette vidéo a plu n'hésitez pas à la partager à mettre un petit like si vous avez aimé à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur la chaîne et à vous abonner c'est pas déjà fait allez ciao je suis accroché moi il l'a elle est belle oh oui c'est celle qu'à gober waouh c'est une truc de lâcher ouais elle à gober il a lancé elle l'a pris on t'aime mais bien sûr regarde moi vas-y à genoux allez joli allez voilà l'eau elle est repartie ouais c'est une truc de lâcher ça fait plaisir quand même